Salut à tous et bienvenue encore sur Jésus News TV une fois de plus. Merci de vous arrêter là, merci de liker et de partager cette vidéo au maxime. En oui, oui, Jésus News est de retour, Miss Congo est de retour. Avec un nouveau Congo pour vous, restez juste connectés et n'oubliez pas de vous abonner, de partager, d'inviter vos amis, vos copines. Et concernant le sujet d'aujourd'hui, nous allons parler de Destiny Tico, Davido et Miss Johnson Okoji. Avec Destiny Tico, qui est une actrice nigérienne, et l'ex de Zuby Michael, vraiment elle a mené sur ses réseaux sociaux et vraiment ça m'a fait pitié quoi. Donc son père a décidé de rejoindre ses ancêtres, ok, et il a cassé le saut comme on dit souvent. Et c'est pas une bonne chose, c'est pas une bonne nouvelle, mais on doit faire comment, hein. Elle a écrit ceci qui m'a aussi dit, oh, je peux partager avec la famille Jésus News TV. Elle dit, non, papa, tu vas où maintenant ? Toi, tu es toujours là, tu as toujours été là pour moi, tu as toujours là pour dire, oh, Destiny Tico, il faut forcer, rien ne vient facilement. C'est l'heure sur laquelle elle a écrit, donc je traduis juste. Toi, tu étais là, tu me disais, force, rien ne vient facilement. Force dans ta carrière, force, force. Elle était là matin, midi soir, elle travaille, elle travaille. Elle dit, non, mon papa m'a dit de suivre mon cœur, de suivre ma passion. Et c'est ce qu'elle faisait. Elle tournait les films, elle fait ceci, elle fait cela pour son père. Et à un même moment, elle a acheté la maison pour sa maman, acheté la voiture et tout. Et quand ça, elle dit, papa, tu pars où ? Alors que tu devais vraiment manger le fruit de ton travail, tu m'as mis au monde. Tu as dit, Destiny Tico, suis-toi ton cœur, fais ce que tu veux, je suis derrière toi. Tout le temps, ça ne peut pas être là pour dire Destiny Tico, c'est le film que tu dois faire. J'ai déjà vu et tout est consens. Et maintenant, arrivé au moment où il devait vraiment manger, je dis, oh, ma fille a un peu et tout est consens. Elle a dit, oh, le monde, c'est méchant, que les mauvais gens ont pris son père, pardon. Donc, je ne sais pas, on part au sujet suivant. Le sujet suivant, c'est concernant l'anniversaire de la première fille de David. Donc, il y a eu cinq ans hier. Ah oui, oui, c'est la première fille de David aussi. Celle qui l'avait d'abord dit, héhé, ce n'est pas mon an, ce n'est pas mon an. Et c'est sorti que c'est son an. Donc, hier, il a écrit, c'est ici son statut, que voilà, je fête l'anniversaire de mon premier cadeau. Ah, ça, mon premier quoi, cadeau. Il a dit, ma première sémence, que voilà sa première sémence ici. Il m'a dit, et sa mère s'appelle Sophia, voilà. Elle a fêté hier son cinquième anniversaire et son papa l'a acheté une voiture, comme vous avez vu, comme cadeau d'anniversaire. Non, si c'est pour cela, David ne blague pas. David ne blague pas quand ça concerne l'anniversaire de ses enfants. Même l'éducation, prendre soin de l'enfant et tout, et qu'on sort, David, il fait tout son possible, ce que je l'ai à constater. Et allons sur Merci Johnson, notre tata Merci Johnson. Les gens vont toujours laisser le Congo, ça, oui. Merci Johnson fêtait l'anniversaire de son mari, comme vous pouvez le voir. Et tellement fier avec le nouveau-né aussi, une princesse qui est venue au moment, je peux dire quoi. Et comme il y a toujours des Miss Congo et des Miss Japap sur les réseaux sociaux, vous savez, Merci Johnson, c'est une fille, je peux dire, elle est tellement simple. Elle est simple, comme vous le voyez là. Et certaines personnes viennent, au lieu de célébrer l'anniversaire avec Merci Johnson, comme on voit là, elle est fière, le gâteau et tout est conçu. Et vous savez, en Amérique, ce n'est pas comme peut-être en Afrique, on vous a déjà laissé vous marcher, vous marcher, et même pour marcher, pour aller où-même. Merci Johnson, elle vient d'accoucher, elle a encore un petit bébé, elle ne pouvait pas rester tranquille, le jour de l'anniversaire de son mari. Elle ne pouvait pas rester tranquille. Oui, les gens disent que, oh, depuis qu'elle a accouché, elle ne sort même pas, dit Merci aux gens qui l'ont souhaité. Oh, accouchement, elle est montée, accouchement, elle est descendue. Et le jour de l'anniversaire de son mari, elle sort. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas sortir le jour de l'anniversaire de son mari? Maman, les gens, ils étaient seulement là pour regarder, maman. Elle doit sortir. Et moi, j'ai déjà constaté quelque chose sur Merci Johnson. Laissez vos commentaires là. Elle est une fille simple. Cette personne dirait, pourquoi elle ne s'est pas habillée bien? Habillée bien pour parti où? Ouais, les réseaux sociaux, si elle. Habillée bien pour parti où? Quelqu'un vient d'accoucher, je dirais comment une famille est tranquille, la famille est heureuse. Oh, joyeux anniversaire, papa Merci Johnson, le mari de Merci Johnson. Joyeux anniversaire, que Dieu te garde, que Dieu te protège, que Dieu te donne toutes les bénédictions du monde. Non, tu es un vrai homme. Tu es un vrai homme. Quand l'homme est sumé, quand la femme est sumé, quand la femme est sumé, c'est comme ça, c'est comme ça. L'amour est toujours là, comme vous le voyez, l'amour est toujours là. Les jeunes se rendent vraiment là pour dire pourquoi elle ne s'est pas bien habillée et pourquoi elle a fait ceci. Elle doit s'habiller pour partir ou elle doit rester simple. C'est une mère d'enfant, elle vient d'accoucher, ça n'a même pas encore fait un mois. Elle doit rester simple là, comme vous la voyez, elle est toujours belle, même si elle est simple. C'est une fille noire, mais belle. Ce n'est pas forcément dire que tu es brune et tout. C'est une fille très noire, mais très belle, avec des beaux enfants comme ça. Vous allez vous dire, pourquoi elle ne s'est pas bien habillée? Habillée pour partir ou pour rester à la maison, faire l'anniversaire, maman. Tout le monde sait déjà que Merci Johnson a les habits. Elle a tout. Elle a tout ce qu'il faut sur ce monde. Elle a tout. Les maisons, les voitures, l'hôtel, l'eau, tout est consomme. Dieu l'a tellement bénie. Malgré que c'était un personne qui dirait, elle a voulu marier d'autrui, ce qu'elle est sien. Elles avaient déjà divorcé. Même si elles avaient voulu marier de quelqu'un, si l'homme trouvait quelque chose de bien sur l'autre femme-là, il ne devait pas venir vers Merci Johnson. Il ne devait pas épouser Merci Johnson. Et pendant des années, ils sont ensemble. Donc, laissez-les respirer en paix, s'il vous plaît. Et joyeux anniversaire, mon beau, mon beau, mon beau, mon beau de Merci Johnson. Joyeux anniversaire. Je vois comment vous faites l'amour, là. Non, non, non. Ça dose, là. Ça dose. Hein? Il faut que les parents, je sais, avec la famille Jésus-Nus, parce que les Congossais, comme ça, moi, je ne vois pas ça. Je ne laisse pas. Je parle, moi, seulement. Laissez-la tranquille. Même si elle veut, elle sort comment. Elle est chez elle. Elle est humaine. Enfin, elle vient d'accoucher. Vous n'espérez pas qu'elle va partir. Mais qu'elle est sexy. S'il pouvait venir vous manquer, c'est sûr que j'ai bien fêté l'anniversaire de mon mari. Nous, on a vu qu'elle a fêté. Elle a fait de son mieux un petit gâteau et tout et qu'on sort. Hein? On nous revoit à la prochaine vidéo, mes amours. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501